Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur USC Counterforce On est de retour sur le jeu, c'est quelques temps que je n'avais pas fait mais je continue de le surveiller La campagne n'est pas encore sortie, on est de retour pour parler de la dernière mise à jour et des récompenses pour les ventes de Noël qui vont avec Donc si vous vous en souvenez, avant Noël, en décembre, on avait fait plein de missions pour essayer d'obtenir 125 cadeaux qui apparaissaient ici 150 cadeaux pardon, qui apparaissaient ici, on avait réussi à avoir les 150 cadeaux Et ça y est, cette semaine ils ont enfin révélé les récompenses au côté d'une mise à jour avec plein de petits ajouts, ma foi, très sympathique Donc on va regarder ça de plus près Donc déjà au niveau des ajouts, on a un nouveau biome, deux nouveaux biomes mais un en particulier Avec un gameplay particulier C'est l'Hydro Engineering Level Un endroit en fait avec des inondations, donc des zones qui sont vraiment totalement immergées ou quasiment totalement immergées Et dans lequel les coûts de déplacement sont beaucoup plus lents Pour les marines, ils peuvent sauter mais beaucoup moins loin pour beaucoup plus cher Et ça nous coûte 3 points d'action de plus de se déplacer dans ces zones Donc un endroit un petit peu difficile à se déplacer Mais en échange, la plupart des aliens ne peuvent pas nager dedans Donc du coup ils ne peuvent pas passer du tout Voir éventuellement ils prennent des dégâts s'ils y vont Donc du coup ça peut donner des systèmes tactiques assez intéressants Ça va avec l'Hydroponics Lab, qui est le système de base Et l'Hydro Engineering Level qui est en mode Mines, donc les mines Il y a également une opération qui a été rajoutée pour profiter de ces nouveaux environnements On ne va pas la faire tout de suite, parce que c'est 3 missions en mode brutal On n'a même pas encore fait la première en mode brutal Où on est à 4 personnes, là on peut être 6 Mais 3 missions en mode brutal, autant dire qu'il faut être un petit peu blindé Donc nous ce qu'on va essayer ce soir, c'est l'Hydro Engineering Level Donc le dernier, c'est quand même la difficulté la plus plus On va tenter un Reach Extraction Point Comme ça on est sur une mission à 14 tours relativement rapide Et on va le tenter en standard Pour essayer de gagner nos premiers Gears Donc qu'est-ce que c'est que les Gears ? C'est une nouveauté qu'on voit ici, les petits tokens En fait, le jeu, alors sur une idée de Chey, de la chaîne jeux indécent Que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir, jeux indécent Indécent comme le dé de jeu de rôle, un dé à 100 faces Qui est une excellente chaîne d'hiver où il présente tout un tas de jeux sur Linux Et bref, il se trouve qu'il était sur le Discord de USC Et qu'il a proposé, en fait, il a dit Bah ouais, en fait, il y a un truc qui est dommage dans le jeu C'est que pour débloquer des objets, c'est entièrement basé sur la difficulté C'est-à-dire qu'on a essayé, déjà nous-mêmes, de débloquer pas mal de choses Et à chaque fois, c'était réussir telle mission De telle manière, avec tel setup, etc Et il y a quand même pas mal d'objets assez intéressants Où les missions sont carrément gratinées Ce qui fait que du coup, non seulement c'est compliqué Mais les joueurs lambda, on va dire Qui essayent pas le jeu en boucle jusqu'à ce qu'il passe Ne profitent pas de ce genre de contenu Et donc du coup, le dev a entendu la remarque Il a trouvé ça intéressant Et il a décidé d'ajouter un système de tokens Donc désormais, quand on fait une mission On va récupérer des tokens Donc ça dépend uniquement de la difficulté de la mission C'est 20 pour le beginner, 25 pour easy, 30 pour standard, etc Et ça va nous permettre de débloquer On verra quand je l'aurai lancé après Ça va nous permettre de débloquer n'importe quel équipement qu'on veut Des armes, les munitions, enfin tous les trucs débloqués Peuvent désormais être débloqués avec des tokens Donc la qualité de l'équipement dépend du nombre de tokens Mais en gros, maintenant, juste en faisant des missions On gagne des tokens, en les réussissant Et on peut, à terme, petit à petit Débloquer l'intégralité de tous les contenus Sans être obligé de faire telle ou telle mission Si on fait la mission qui colle On débloque instantanément l'objet Ça, ça n'a pas changé Mais s'il y a une mission qu'on n'arrive absolument pas Et qu'on veut absolument un objet On pourra simplement payer en token On va aller voir ça tout de suite Donc on va partir sur Hydro Engineering En standard, on va commencer comme ça Fog of War Join de déploiement Mais aucun bonus pour le moment Vu les récompenses, on va déjà être sur une mission assez costaude C'est pas dit qu'on la réussisse Et on est parti Et donc du coup Vous allez voir si je prends des trucs à débloquer Désormais, voilà On va pouvoir payer en token Donc à chaque fois, on a toujours la pop-up Qui nous dit Bah, vous pouvez débloquer en faisant telle mission C'est celle qu'on avait tentée Je crois celle-là, la mainframe data en intense Vous avez toujours le bouton qui vous amène sur le setup directement Mais si vous payez 150 tokens Vous pouvez débloquer l'objet directement Donc les prix sont très variables Les munitions, bien sûr, sont beaucoup moins chères Ça dépend des munitions Les équipements, par exemple, sont plutôt variables aussi De même, alors les prototypes, non Mais de même pour les trucs à crafter Alors les trucs à crafter, c'est toujours débloquable en Defend the Base Il faudrait que je vous montre la Defend the Base un de ces jours Salut Soren, bienvenue sur le live J'espère que tu vas bien Mais de toute façon, des trucs à crafter Si on les débloque de manière normale On les débloque aussi ici Donc c'est plutôt pas mal Franchement, l'idée est vraiment cool De permettre de débloquer comme ça avec des tokens C'est vraiment bien vu Donc très bonne idée de Che Et merci aux devs de l'avoir implémenté Il y a quelques autres nouveautés qui viennent avec cette mise à jour Notamment ces trois objets-là Qui sont une version améliorée de l'armure des bottes de combat et du casque Qui vont coûter plus cher que les trucs de base Donc bon, déjà, il faut les débloquer Mais une fois que vous avez débloqué, ça coûte plus cher que les trucs de base Mais par contre, le malus en point d'action est réduit Donc du coup, on est plus sur des armures un peu plus agiles Avec de la défense Mais qui sont quand même moins coûteuses en point d'action Ce qui est pas mal Parce que c'est clair qu'à chaque fois, nos tanks Ils sont un petit peu dans le mal, on va dire Et au niveau des cadeaux Donc, il a mis trois paliers de récompense Pour les cadeaux qui viennent avec les ventes de Noël Si vous aviez 100 cadeaux Vous pouviez débloquer un nouveau petit logo Avec un canard Voilà, le Hell Canard Le Hell Duck Si vous avez débloqué 125 cadeaux Vous débloquez le Golden Ducky Donc une livrée Donc on va la tester D'ailleurs, on va save tout de suite Alors, peut-être pas le canard On va mettre ce canard là On va l'essayer Voir ce que ça donne du coup en jeu Et si vous avez 150 comme nous Vous débloquiez le Quaker Une version modifiée du fusil d'assaut Avec des canards donc Qui est parfait Parce que pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps Alors, c'est un canard et pas un Sing Non, c'est pas un Sing Bon, un Sing Ça aurait été vraiment la sacrée coïncidence Mais même sans ça Quack C'est l'une des mascottes de la chaîne Et d'ailleurs, elle est présente sur le Discord C'est le canard qui accompagnait Pisse Pousse Quand on faisait du Wildermiss C'est devenu un Emote C'est devenu un Cri de ralliement Enfin, c'est le Quack Le Quack qui va avec la chaîne Et du coup, le fusil d'assaut est vraiment très très bien Alors, il coûte 1000 de plus que le fusil d'assaut classique Il est globalement différent Il veut faire plus de dégâts Mais il est un petit peu moins précis Son chargeur est plus petit Si on compare Il a le Short Quack et le Uber Quack Du Short Burst et du Full Burst Ils vont faire chacun un peu plus de dégâts Si on prend l'assaut drive, on est sur du 1.80, 1.100 Et là, on va être sur du 1.90, 1.110 Par contre, le bonus d'accuracy est plus bas 5 pour 3 par exemple Et il n'a qu'un chargeur de 32 balles au lieu de 40 Donc il est globalement plus efficace Mais un petit peu moins précis Un petit peu moins de munitions J'ai déjà à travailler sur mes points Pour pouvoir équiper mon fil médic avec Parce que pourquoi pas D'ailleurs, vu la précision, ça serait peut-être plus logique Que je le mette à The Soldier C'est qui The Soldier ? C'est Akatsuki Voilà, Akatsuki On va te donner un fusil d'assaut Non, ton inventaire est plein Faut que je le déséquipe avant, c'est ça ? Voilà Toc, tu me déséquipes ça Alors dans ce T-Squad, en plus, on avait chopé un très bon fusil d'assaut amélioré En prototype, on voit la petite clé là Mais du coup, c'est pas grave On va y aller avec le Quaker quand même Il est globalement quand même un petit peu mieux que le fusil amélioré auquel on a droit Qui avait plus 29 de chargeur On pourra maintenant qu'on l'a débloqué avoir des prototypes de Quaker C'est tout à fait envisageable Il utilise les mêmes munitions La même compétence aussi, c'est de l'arme légère Donc on va voir un petit peu ce que ça donne Pour l'instant, on a 0 tokens On a déjà pas mal de ressources avec cette équipe On était quand même plutôt bien équipés Donc on va se tenter cette mission C'est parti On va voir un petit peu comment on s'en sort Donc je le rappelle Il va falloir qu'on atteigne l'extraction En taillant notre route à travers les aliens Dans un niveau potentiellement inondé Il faut qu'on extrait au moins 50% de nos unités Mais de préférence tout le monde, bien évidemment Ok, et visiblement on voit qu'il y a déjà de l'eau là Il y a une espèce de flou, d'effet de flou Donc On ouvre la porte Alors ok, on a un nid direct Des petits aliens On va claquer un coup de scanner Alors parmi les nouveautés de la mise à jour Il y a eu plein de trucs Il a rajouté plus de couleurs pour le scanner Et notamment les monstres type Shadow Envoy Ou le Wonder Worm Qui a abandonné son Comme il dit, qui a abandonné son Son bonnet de Père Noël Mais qui n'a pas voulu quitter la partie Apparaîtront en violet maintenant Donc il y a une différence entre les rouges Les rouges c'est vraiment les alphas Et les violets ça sera vraiment les mini-boss Et salut team 79 minutes Et Ardarin Si tu n'es pas la même personne J'espère que vous allez bien Alors du coup On a popé ici un Reaper Il y a beaucoup de monde déjà dans le truc de base Et je suis en train de me dire que ça ne va pas du tout Parce que j'ai gardé mon lance-flamme Grave erreur Non, il faut qu'on Il faut qu'on quitte cette mission Parce que bien évidemment Dans la Dans le niveau inondé Le lance-flamme sert absolument à rien C'était bientôt Ardarin avec le team 119 minutes Tu n'avais juste pas pris le bon compte Eh bien écoute Sois le bienvenu du coup Donc Eh bien on va On va déséquiper ça Donc Aminou Désolé Tu vas devoir abandonner ton lance-flamme Je sais que c'est C'est un terrible sacrifice Mais on va te filer un lance-grenade à la place C'est quand même pas si mal Et effectivement Le lance-flamme Bah ne sert à rien Dans le niveau inondé Puisque Enfin En fait Il sert On peut l'utiliser Mais on ne peut pas utiliser le disperse Ou les dégâts de zone Etc Ça se dissout instantanément dans l'eau Alors Qu'est-ce qu'on a comme grenade ? On a des grenades Explosives de base Qui font des dommages incendiaires Et des grenades Tranquillisantes Alors On peut mettre du poison Alors celles-là sont très bien Mais elles font des flammes Donc c'est pareil Ça va être moins efficace Les cryos auraient été extrêmement efficaces dans l'eau On va acheter Je peux même pas acheter un full stack Avec les points que j'avais Durs Durs Du coup On va en vendre une Voilà On repasse à 500 Ouais elles sont chères 3000 balles la grenade Comment purger les résiques xenos sans lance-flamme ? Et ben On le fait avec des lance-flamme Mais uniquement quand On a de quoi utiliser nos lance-flamme Tout simplement Là il se trouve qu'on va être dans l'eau Donc Bah du coup on n'a pas de lance-flamme Oui J'annule la mission précédente Et je lance Avec Cette équipe C'est parti Alors on est sur une autre zone On apparaît hyper loin De la De la porte On va reprendre notre ingé On va faire un petit scan Ok il y a un ennemi direct devant Beaucoup de monde C'est plutôt ouvert Cette map Très clairement Ah ça coûte tellement cher D'avancer dans l'eau Bordel Ah parfait On a le nouveau Le nouvel alien Pardon Donc le nouvel alien Qui vole Lui en plus C'est un hunter Qui est plutôt armor-aid Et qui Pour changer Il a de l'armure à l'arrière On voit ça c'est de l'armure arrière Donc lui Il n'a aucun malus Pour se déplacer Dans les zones inondées Puisque bien évidemment Il vole Et il a une attaque à distance C'est un alien Qui est adepte du hit and run C'est à dire Qu'il peut attaquer au contact Avec des dégâts Physiques Mais Il peut aussi cracher Donc reculer Et attaquer de loin Et il fait une attaque de zone Qui met énormément d'acide Du coup Toi T'es plutôt bien placé Pour nous allumer Un petit peu ça Dame Ned Tu peux aussi te rater Avec 82% Parce que pourquoi pas Il est solide hein Une grosse armure Non c'est plus loin Très bien Bon Là on a deux petits trucs à la con Là il y en a un gros On va se tourner avec Avec elle Voir si on peut Détecter des gens Dans notre angle de vue Non là c'est caché Alors on va peut-être défendre Notre Notre emplacement là Pour démarrer Parce que Effectivement C'est un petit peu la merde Et on le voit même pas Lui là Il est tellement petit Il est dans l'eau Donc ma chère Phil Medic Tu vas t'accroupir Et tu vas te mettre en défense Toi Tu vas t'accroupir Et tu vas te mettre en défense également Vu que t'as déjà pas mal utilisé de munitions Toi tu vas aller tanker un peu Quand même Là si je me mets ici Les aliens vont pouvoir me taper dessus Sans Ah oui on est en livrie Golden Ducky aussi On est tout jaune là Excellent On pourrait quand même essayer d'avancer Toi on va te mettre là Dans l'angle Tu vas essayer de couvrir Ce qui aurait envie de s'approcher Alors Aminou Avec ton lance flamme Tu vas pas faire beaucoup de défense On va te mettre le quad seeker En seeker ball de préférence Alors toi Si tu avances jusqu'ici Ouais du coup De toute façon Tu pourras pas te mettre en défense Donc tu vas rester en défense comme ça Et on va mettre Notre nouveau Quaker En défense ici Pour l'instant On ne progresse pas On a 14 tours pour sortir On va essayer au moins D'éliminer un peu Ce qui traîne Dans la Dans la première salle Ils vont nous cramer nos zones Avec eux Bien sûr C'est un grand classique On a fait suffisamment reculer C'est déjà ça Ah là il y a un hunter Il décide de se casser Très bien Joli On a un tir avec le quaker Ça fait plaisir Ça y est On a les autres saloperies Qui vont s'approcher un peu Ça c'est raté Ça c'est réussi Parfait La vache ils sont nombreux Ils sont très nombreux Les petits cons Un autre volant Ok Un autre qui crash Aïe Aïe Ouh l'alpha Un gros Ok Il y a déjà du monde A nettoyer Ok On va commencer par mettre Quelques petits Quelques petits pansements Je pense Hop Un petit pansement là Un petit pansement là Alors du coup Là on peut se faire Un petit tir de précision Sur cette saloperie Mais c'est un C'est un qui se Avec notre grenade launcher On n'a pas vraiment d'angle Faire un micro roquette Mais Je peux lancer là Ouh ça a une belle zone d'effet Ce truc là Il n'a quand même qu'un seul Dans le tas Donc c'est pas hyper intéressant Donc pour l'instant On va se détendre Toi tu pourrais r'avancer Peut-être un petit combo Lui il a moins d'armure Ça sera plus efficace Ok ça fait des dégâts On les a débilités On leur a mis une bonne zone De saignement On va commencer Peut-être à balancer De la grenade Ah on peut pas balancer De grenade par dessus Ça c'est dommage Là faut qu'on se relève Avec l'objectif Voilà Si on pouvait le reculer D'une case C'est parfait On y va A la grenade Comme un gros sac La grenade ça marche dans l'eau Bien évidemment Toi T'es couché Ok on va plutôt utiliser Celui-là Et lui Excellent Waouh on rate Et il faut qu'on recharge Ok Celui-là c'est fait Là il nous reste Ces deux enfoirés Pour l'instant On bloque le chemin Mais par contre Ce qu'on peut faire C'est progresser Un petit peu là Alors ces deux là Comment on va se les faire Si je vais jusqu'ici J'ai plus aucun point Si je vais jusqu'ici Tellement c'est cher D'avancer dans l'eau Bien 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 Aminou Si t'avances jusque là Tu peux balancer là-bas Tu peux balancer ta grenade là-bas Ça me va bien Voilà On leur met un petit peu de dégâts Un petit peu de De tranquillisation Ça fait le taf Si on va passer en short On va allumer là Ok on a même assez Pour faire une petite défense après Donc toi t'as plus de point Reload Et là du coup Il faudrait Bah il faudrait qu'on se mette en short En short quack Ouf Ça fait mal Et lui du coup Il est de côté Alors on le rate Pas de bol 61% C'est pas excellent 61% Faut avouer On a déjà plus de munitions C'est pas excellent Mais on n'est pas obligé De trop le rater non plus On va venir ici J'aimerais bien me débarrasser de lui Parce que c'est un alpha Qui va faire des dégâts Qui va faire des dégâts de zone Extrêmement désagréables Et à 50% On n'arrive pas à le finir Qui il nous reste Il nous resterait toi éventuellement Tu peux faire un tir A 82 Parfait Bon bah maintenant on va manger Parce qu'il n'y a plus personne Qui peut rien faire Parce qu'on peut avancer un peu Non c'est hyper cher d'avancer Donc là on va prendre des coups Sur fil médic en plus Ça me va pas tant Mais il n'y a pas grand chose Que je puisse y faire Donc malice tu vas tanker Et après il va vraiment falloir Qu'on avance par contre Lui ça va être un des plus chiants Ceux là ils vont pas trop passer Notre armure Le reaper il va nous mettre Du saignement Mais c'est pas sable Lui par contre Il peut vraiment nous emmerder Ah voilà Donc les attaques de zone là Qui mettent du Du poison et du tranquillisant Ok lui il a été tranquillisé Ça c'est parfait Ah putain un autre insecte là Malice c'est mi-life déjà Oh non ça ça fait perdre la morale de fou Elle va devoir trigger un check de morale Ouais il va falloir se calmer Oh non malice qui tombe Sans déconner On est même pas encore sorti de l'ascenseur Ah 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 c'est déjà l'enfer Bon ok Ouais en même temps ça c'est un hunter Il cible les soigneurs en premier Alors est-ce qu'on rate des checks de morale ? Non ça va Tout le monde a pris le moral Euh ok Bon Il va falloir qu'on reload On peut pas sortir d'ici sans malice C'est pas possible En plus il y a un max de monde à passer là On va devoir reload Triste histoire Alors oui pour ceux qui arriveraient sur la chaîne Sur ce jeu Je me gêne pas pour reload Clairement Alors du coup je vais changer un peu de tactique Je vais utiliser le full burst sur lui Pendant que je suis au contact Voilà Pareil pour lui Voilà On recharge Et on est plutôt pas mal pour toi On a un petit tir ici Histoire de Faire joli Ensuite Alors la grenade incendiaire C'est pareil ça va pas être très adéquat dans le concept là Tu peux jeter une grenade Mais pas assez loin On pourrait relever ici On vient là Le combo il a d'autres portées On va faire un thrust Et salut Broodaf Bienvenue sur le live J'espère que tu vas bien Aminou Tu vas nous reprendre ton lance grenade du coup Vas-y Grenade moi ça Ce qui est pas mal tout à l'heure Ça va leur mettre un petit peu de tranquillisation Enfin le weakened donc oui Ah j'avoue Ça ça joue Ici On devrait être capable de se faire celui là Comme tout à l'heure Probablement lui également Ok pas mal Il nous reste éventuellement un peu de points Alors on a Damnet qui a pas joué Et Akatsuki avec son quaker Qui n'a pas joué Vas-y Chez toi ceux là Ok on rate mais on touche Je suis qu'il est derrière L'un dans l'autre ça me va Faut recharger Allez 62% On peut le tuer Parfait Ok ça se passe mieux que tout à l'heure limite Et bah écoute C'est le week-end aussi Donc ça va très bien Broodaf Je dois bien l'admettre C'est un argument Qui me sciait totalement Alors toi t'es encore un petit peu devant Tu vas cramer encore un point pour ça Il nous reste ici Pas assez pour Malheureusement pour une défense Ni là Donc il n'y a que toi Qui va te défendre Mais cette fois c'est le mur Ce qui est en frontal Ce qui est un peu plus pertinent Déjà Donc vas-y Défends comme tu peux Plutôt vers le bas Mais s'il coince en haut Ça va le faire Du coup on va plutôt avancer avec toi Ici tant qu'à faire On va reload C'est parti Alors on est bien en pack Donc on va bien prendre Les attaques de groupe Mais bon ça Ok ça c'est fait Bon il va falloir qu'on soigne le mur Mais à la limite C'est pas gênant Ouh il a pris 3 charges Lui de Tranquillisation Ça c'est bon ça Donc chaque charge Violet qu'on voyait De Tranquillisation Fait que Ils prennent Comment dire Ah oui Ils tirent vraiment à fond Sur le mur Bah écoute nickel Ça fait en fait Qu'ils prennent Un poids d'action de plus Par Par action Et donc s'il y a 3 charges Bah c'est 3 poids d'action de plus Bon Malice qui survit De justesse J'espère qu'elle a pas crevé du poison Ou une connerie du genre Allez Elle résiste Ok Elle a résisté Alors par contre Il va falloir qu'on la soigne un max On lui fout un bandage Elle a 8 stacks toxiques On lui met une petite piquouse Et on va cramer un medic kit Il va falloir qu'on aille faire la même Sur le mur Mais avant Il faut qu'on butte du Il faut qu'on butte du mec On se tient chaud Chez les Space Marine Eh ouais Exactement On est comme ça Vas-y Avance un peu Malice Main piquouse à notre ami Alors il a pris 35 stacks d'acide Donc l'acide fait pas de dégâts Au point de vie Tant qu'il reste de l'armure Ça ronge l'armure Et une fois qu'il n'y a plus d'armure Ça fait des dégâts au point de vie On va enlever tout d'un coup Comme ça Parfait Il va falloir qu'on sorte un peu De la purée là Oula Petit lag Excusez-moi Le jeu est un peu en galère On va allumer ses enfoirés Alors le problème c'est qu'il a plutôt pas mal de défense frontale lui Mais Grâce à notre quaker On fait assez de dégâts pour que ça compte Allez un dernier tir Ah tu peux ult le faire là Ok ici On a une bonne pénétration avec ça normalement On peut même faire un pin point Non un pin point il est trop proche pour un pin point Bon Et après ça critique tes rêves Alors j'imagine que tu parles de Broodaf J'avoue que la rêve de Broodaf est discutable Pour le moins J'aimerais bien pouvoir utiliser Sniper pour lui Mais je suis pas sûr qu'on arrive à trouver un angle Bon déjà il faut se débarrasser de celui-là de toute façon Alors là on a 20, 15 Ouais niveau perçage d'armure C'est pas ouf On va quand même y aller Hop Allez tranche Un dernier Alors de qualité Ne confondons pas qualité et local S'il te plaît Ok un de moins Parfait plus de points Ici on peut avancer Un peu Lui je pense qu'il va crever On va claquer un scan Avec Notre ami là Il y en a un plan qui est là Lui il a combien ? Ah il est même pas mort 75 pour 69 Qui va être de dégâts Qu'il va prendre C'est ballot Ouais 62 saignements Mais tu vois en haut là Quand on fait le bio En fait quand on utilise notre scanner On voit les ennemis Qui sont dans la zone Et si on avait déjà une vision dessus On voit leur PV Et du coup là on voit Qu'il a 75 PV en haut Mais qu'il va prendre 69 de dégâts Toutes conditions cumulées Donc il va avoir 63 de saignements Et puis un petit peu de poison Un truc du style Mais ça suffira pas à le tuer Il faut qu'on lui fasse Un chouille de dégâts en plus Donc on va ouvrir la voie Là normalement ça devrait suffire Même pas 69 pour 71 sérieusement Ah il a trop d'armure On lui fait un de dégâts quoi C'est tellement pas de bol On tire partout sauf sur lui Bon 69 sur 69 Théoriquement il doit crever Alors il nous reste qui ? Il nous reste le snipe Le snipe On peut progresser avec lui Et niveau angle de tir C'est très mauvais Wow j'ai l'impression que mon PC Galère sur le biome d'eau Allez prochain tour On sort de ce foutu ascenseur Et on progresse C'est parti Donc là comme prévu Ok il avait un peu de poison ID7 Ça fait de la place Là on le snipe Il va falloir revoir la qualité De leur équipement à tes marines Bah là on est quand même Plutôt bien en termes d'équipement Sur cette escouade là J'aimerais bien pouvoir débloquer Les armures améliorées Mais on fait ce qu'on peut Et le petit snipe là Ok on n'a plus de On n'a plus de snipe Lui il nous fait des attaques de zone Qui mettent de l'acide de fou Ah il y a un nid là en plus Alors normalement La zone d'extraction est censée être à l'opposé De là où on apparaît On est apparu au milieu Donc est-ce que ça sera là Ou genre dans un vieux coin Difficile à dire On prend tellement cher en dégâts Parce que la carte va Jusque là Ok Ah il y a un wonderworm On voit l'aura là L'aura Rosâtre C'est une aura de soin Que font les wonderworm Ça c'est pas bon ça Filmedic il sera temps que tu te lèves Tu vas mettre un petit patch là Un petit patch là Normalement on a des pilules là Pour enlever de l'acide 50 T'as 27 Ça va tu vas t'en remettre Ah il est en train de grossir le nid là Là il y a un truc qui nous empêche d'avancer On va partir du principe que c'est probablement en haut Ça nous permettra en plus de passer pour gérer le nid Allez Masamara il a un katana Il est pas là pour déconner On va faire de la place Est-ce qu'on peut se faufiler Non je suis obligé de coincer le chemin Donc on va reculer du coup Tant pis Parce que là j'imagine que sauter c'est le drame Ah putain c'est 11 points pour sauter Oh la vache Comme ça pique quoi Très bien très bien Est-ce qu'on peut choper un angle Avec notre sniper C'est possible Ce qui serait pas mal pour toi C'est que tu nous défenses celui-ci Bon c'est honnête On l'a pas tué Mais on l'a repoussé un peu Ils affrontent des aliens Tu les traites au Gaviscod Non On est quand même vachement plus Gentil que ça Ah merde Allez 70% de chance là Il y a le moyen de le tuer quand même Parfait C'est quoi ce truc Un plantacubator Ok On n'a plus de munitions Mais l'un dans l'autre On a besoin de nos points pour bouger Pour l'instant on va rien faire d'autre Ok là on le voit Donc vu qu'on le voit On peut retenter un tir à 56% Parce qu'il est un peu planqué derrière un rocher Ça me plaît pas trop 28 fois Bâche quoi C'est tendu hein On voit pas le Wonder Worm Mais il est par là Bon on a plus que 4 munitions Donc on va reload et on va défendre Aminou Notre ingé là Il a pas ce qu'il faut pour se mettre en défense Donc tant pis On va progresser d'une case là On a perdu de la vie avec le fil médic aussi Donc on va se mettre un petit bandage Et on va défendre Et du coup toi tu vas défendre aussi par là Parce que pour l'instant la plus grosse menace pour moi c'est ce truc là On a buté Enfin il y a le Wonder Worm mais on le voit pas Donc c'est un autre sujet On va se mettre en défense au cas où il s'approche quand même avec le Seeker Bolt Mais j'y crois pas trop Euh non toi t'as des pilules Tu vas filer des pilules Voilà Moins 27 là c'est déjà pas mal Il y a 35 ici 37 là 38 sur toi d'ailleurs Bah écoute Prends une pilule pour toi Ah le nouveau Le nouvel alien là Il pique le fion On peut dire ce genre de mot je pense C'est C'est légit Bon après l'avantage c'est qu'il met des dégâts sur tous ses potes aussi Il y a du monde Il y a sacrément du monde Avec un peu de bol Il faut qu'il avance pour nous tirer dessus On va pouvoir le tirer Parfait 99 de dégâts là Très beau tir de malice Je pense qu'on commence à avoir vidé un peu cette salle j'espère Les effets d'eau sont sympas Dur pour le PC qui doit stream en même temps mais sympa Ok c'est peut-être pas un Wonder Worm Bah si il y a des flammes en plus Il y a des flammes en haut Alors est-ce que ça diminue le truc 28 29 Ça a l'air de diminuer la stack Comment ça fonctionne ? L'acide corrode l'armure Build-up divisé par 10 Ok donc la dizaine Très bien Ensuite ça fait build-up divisé par 5 Sur le Sur la vie Et ensuite c'est diminué de 20% Ok S'il n'y a plus d'armure C'est instantanément réduit à 0 Ok Ah et si on n'a plus d'armure C'est instantanément fait sur le C'est des dommages directs à la vie Et il n'y a pas de build-up Si on est en feu Ça nous fait directement des dommages Et si on est gelé Ça nous fait rien Enfin ça fait du build-up Parfait Progressons Ok on a un verre là Alors on sait qu'on avait un verre Hunter Qui s'est enfui Il doit donc traîner quelque part Le nid est là Très bien Là il y a une console Ah c'est forcément un Wonder Worm Il a laissé des shadow flammes dans la flotte On va aller jeter un oeil par ici Ok le Hunter est là Il a complètement refait sa vie Le nid est là Attends on va galérer à progresser quand même Avec notre ingé On peut aller jusqu'ici Vérifier qu'il n'y a rien Là il y a une porte Très bien Ici il y a l'heure d'avoir une Caisse Tu peux nous donner un meilleur angle toi Non ça on peut pas passer C'est quoi ce truc Un contrôle desk Est-ce que c'est hackable Je ne sais pas Ça ne me dit rien du tout Ça doit être un nouvel objet aussi Il y a l'air d'avoir des boutons dessus Donc c'est probablement hackable Est-ce qu'on peut t'amener jusque devant Non mais t'as un truc à distance Tu peux hacker jusqu'à 3 Par contre ça te coûte 15 points Donc de toute façon On va te faire venir jusqu'ici Comme ça tu pourras éventuellement défendre de ce côté là Il nous reste des pilules Il nous reste 3 pilules ici Toi t'en as plus Ok bah on va progresser vers le haut Toi tu t'accroupis Tu défends On va défendre comme ça Le problème c'est que si je défends comme ça L'autre il peut se faufiler Donc on va défendre comme ça Toi ton chargeur est plein Tu vas défendre par ici On va t'amener Aminou en renfort Plutôt sur le côté pour le coup Et toi c'est pareil Vu le coup que ça coûte de se déplacer Tu vas défendre par là Et toi tu vas défendre aussi Ok On n'est pas sorti du sable Ok très bien Ça c'est fait Un de moins Le nid dans l'idéal Il faudrait qu'on s'en occupe Parce qu'il va nous lâcher des aliens dans le dos Donc on va se rapprocher par là On lui mettra des coups de katana au passage Et salut Alastra Bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Oh putain la vache La saloperie qui sort de l'angle mort là Ah il est là Il a plus son bonnet Mais c'est bien Wonder Worm Alors ce nouveau flingue Il est bien Bah écoute Ouais il fait le taf D'ailleurs on va avoir l'occasion de s'en servir là je pense Parce que Damned Non Akatsuki Il est collé à A une saloperie Alors ça serait mieux sur le côté par contre Donc on va se mettre là On va passer en uber quack Bim Et c'est le nouveau biome Alastra Exactement Le truc totalement inondé Ça coûte une blinde de se déplacer dedans Et les différents dommages de feu N'ont pas d'effet du coup Il est trop loin On pourra jamais rien y faire Ok là ce qu'on va faire C'est qu'on va se faire Celui là Voilà Bon je peux même tirer jusqu'ici A 52% Ça passe Damned Qui est toujours un killer Ça ne change pas Alors on voulait les voir là Pour voir si ce truc là Était hackable Ah bah on dirait que non C'est juste un C'est juste un truc Voilà On a perdu un petit peu Un petit peu de points Ils vont pas être nombreux A se partager les 8000 pièces d'or Bah il n'a pas de pièces d'or Là Là l'objectif c'est de se tirer Et si on est en vie C'est mieux Mais clairement Il n'y a pas de pièces d'or Alors lui Là je pense qu'on est quasiment à sa portée Et avec tous ces foutus Piliers là Je vois pas comment on peut lui tirer dessus Je peux remonter avec le fil médic Je peux revenir me mettre ici Et leur mettre des petits pansements Déjà Ça sera toujours ça de pris Ça coûte 1 Ça enlève quand même pas mal de saignements Là du coup On va défendre Tant pis Ici on va se mettre Ah putain S'il fait une attaque de zone Dans les barils là Ça peut être la merde On va reload Ici on va essayer d'avancer C'est un peu quand même Ça serait bien Jusque là mettons Ah il y a un truc ouvert En plus du nid Deux trucs ouverts En plus du nid Sérieux Un reaper Un worm pig Ah bah elle a l'air d'être là La zone d'extraction Ok c'est une petite C'est une petite map C'est une petite map Mais il y a du Il y a du mob Qui se génère quoi Ok on va se mettre en défense Ah putain On n'a plus que 75 de munitions On va devoir reload Toi t'es trop loin Toi tu peux te mettre en défense également Pour essayer d'attirer un peu les coups Lui il continue de grossir Alors Les aliens se déplacent moins vite Pour l'instant J'ai pas vraiment eu l'impression En vrai Normalement ils sont censés Alors après Il y a des différents niveaux De hauteur d'eau Ils sont censés ne pas pouvoir passer Dans tous les niveaux De hauteur d'eau Mais clairement Pour le moment Ils se baladent Aucun problème Si lui il nous fait péter Les trucs à la tronche Non il se balade Ok Ah il nous a mis une tranquillisation Le salaud Putain l'armure Elle se fait bouffer Par l'acide C'est ouf Ok repassons en uber quack On se débarrasse de ce con Ok Alors lui Du coup Si on pouvait éventuellement Le prendre de côté Ce serait pas mal On va essayer de se trouver Un angle pour sniper lui Parfait 83% c'est pas dégueu Bien sûr On se rate On se re-rate Putain t'es sérieux ? Ah quand même Merci Et on a déjà plus de points Wow Ok Ça va être un travail Pour toi du coup Ça coûte tellement une blinde D'aller se coller à lui Au moins on le tue On a pas de quoi ramasser le loot Avec toi Mais c'est pas grave On ira le chercher Avec quelqu'un d'autre On a encore un Wormpig ici Aminou Tu te fais un peu péter les fesses Là quand même Ok on a bien retrouvé Donc le truc Destraction est là C'est verrouillé Mais avec la console Mais on s'en fout Parce que notre hacker Est de qualité Qui prennent rendez-vous Chez l'ophtalmo Le mec au suite Bah c'est censé être Notre sniper Mais j'avoue là Il est pas hyper frais Après il est recouvert d'acide Peut-être que ça joue Bon je voulais essayer De mettre quelques tirs Au passage En allant vers le medic On pourrait faire péter Ce truc sinon Mais il faudrait que Toi tu t'enlèves de là Ouais c'est pas dingue Ah zut Ça me cache la vue Bien évidemment Ok mets lui une piquouse Et un petit bandage Est-ce que j'ai l'outil De hacker à distance Alors j'ai pas le Mega Primotron Mais oui j'ai un Cerberus Dans ce truc là Donc je peux hacker À droite de distance Ce qui est déjà pas mal Toujours ça de pris On va dire L'acide et les yeux Ça fait pas bon ménage C'est vrai Il est vrai Que ça pourrait être Une explication Bah ça va être Amazamara S'en occuper Ah putain Y'a un Alpha Là Faire Tu peux mettre Un petit coup Vas-y Hop Et puis après Un autre Parfait J'appuie le point On va monter Ici C'est le plus optimal Qu'on peut faire Alors pour l'instant On a rien qu'à popper Encore par là Mais ça va venir Là ils sont trop loin Là ils sont trop loin Trop loin pour une grenade Également Bien évidemment Donc on va Défendre Puis s'ils essayent d'avancer Dans cette zone On tirera un peu S'ils descendent par là Bah on tirera pas On va te défendre avec toi Reload défense Ça t'as plus rien à faire Tu as fait une mission avec celui qui a AK-12 Ah ouais il est excellent cet objet J'ai pas réussi à le débloquer Mais j'en ai looté un Une fois dans une mission Bah que j'avais streamé d'ailleurs Je crois Et c'est hyper pratique Carrément Il n'y a rien à dire Il peut me tirer dessus De là où il est Il décide d'avancer un peu quand même Tant mieux Il veut cramer les zones Je pense pour L'huile Et on se calme La détente les gars La détente Bon ça y est On n'a plus d'armure là Il s'est fait bouffer Jusqu'à l'os Il va falloir un medic hit Pour Aminou Hop Voilà Tu pourrais passer au lance-grenade Mais pour le moment Ça me paraît pas pertinent On va reculer Tu vas ramasser ça Hop Un peu d'azura Ça fait tellement pas de dégâts Ce truc Et le Seeker Bolt Alors l'avantage du Seeker Bolt Ça fait pas beaucoup plus de dégâts Mais c'est qu'on peut toucher Plusieurs ennemis Après Reste l'intérêt potentiel De toucher plusieurs ennemis Allez un petit Tuber Quake Voilà Là on fait du dégâts Alors du coup Alastra En fait Le nouveau fusil d'assaut Il fait globalement plus de dégâts Que le fusil d'assaut standard Mais il est un petit peu moins précis Et il a un chargeur plus petit Il a 32 balles au lieu de 40 Ce qui reste très correct Je pense que toi Tu vas aller t'occuper de lui Et dans l'idéal On va t'envoyer en haut Avec le mur Normalement Vu ce qui est arrivé de la salle Il n'y a plus rien On va se préparer Aller fermer ces trucs Et mettre des tatans Sur le nid Bon après on pourrait se tirer On est à 8 sur 14 On va peut-être même d'ailleurs Effectivement se tirer On est beaucoup trop loin Pour Pour hacker ça Alors toi t'as un peu d'acide C'est pas grave Sinon on est pas mal Là-haut on est comment ? Un peu de poison C'est un peu chiant Mais c'est acceptable Un peu de poison Ça va Ils vont pas en mourir On va prendre un petit truc Pour pas se faire trop laminer Toi il te reste quelques points Pour l'instant Le seul angle d'arrivée C'est par là Donc on va défendre de ce côté Aminou Je pense que tu vas rééquiper ça Pour un éventuel besoin De type Grenader tout ce qui bouge On se met en short En reload On défend Donc là on peut pas avancer plus Avec 3 points On peut pas se déplacer C'est l'enfer Sympa l'avion à droite C'est la vue du perso sélectionné Oui tout à fait C'est la caméra en vue subjective Du perso qu'on a Alors ça a popé un truc Génial En plus une saloperie Qui met de l'acide Bien évidemment Ah on l'a pas repoussé Pas cool Du coup il est trop proche Pour le snipe On va se reprendre Tellement de stack Ah on a plus d'armure Ça y est Donc on prend direct Dans les dégâts Parfait Là on va souffrir En PV Par contre Bon déjà Tu vas là Tu me fermes Cette merde Ensuite tu vas ici Et ça c'est le nouvel ennemi Le problème C'est que le nouvel ennemi Il est hyper tanky A l'arrière Alors du coup Il faut que je m'approche Jusque là Avec ça J'ai deux portées Parfait C'est chaud Il va pas crever Cet enfoiré Avec ce rust J'ai pas ce qu'il faut Et si je vais là Je peux pas faire de trucs Bon bah du coup On va mettre des coups A lui C'est toujours ça de pris Mais je pense pas Qu'on va le tuer Avec 43 de saignement Je pense quoi Du nouveau système De déblocage Tu préférais l'ancien S'afforcer à faire Des missions différentes Alors C'est une suggestion D'un streamer français En l'occurrence Alastra Et perso Je trouve que c'est Je trouve intéressant Le dev a trouvé intéressant D'ailleurs C'est pour ça Qu'il l'a implémenté Mais je trouve Que c'est sympa Parce que Ça permet en fait De rendre le jeu Plus accessible En fait Le reproche Qui était fait C'est qu'un jeu Qui est basé Sur la difficulté Pour son gameplay Ça le rend De fait Bloquant Pour beaucoup de gens Tout le monde N'a pas le temps Ou l'énergie De refaire des missions Surtout que la plupart Des trucs pour débloquer Ils sont quand même Assez velus Et du coup Ce système là Fait qu'en fait Quand tu fais des missions Tu as quand même Une récompense Tu peux quand même Débloquer des trucs Rien ne t'empêche De faire La mission spécifique Pour débloquer l'objet C'est toujours possible Mais au moins Tu ne restes pas coincé Si tu n'arrives pas A faire la mission X En intense Qui est absolument Ingérable Avec ton équipement Mais je suis d'accord Que ça change Le gameplay Clairement Ok voilà Eux ils vont crever Ça va être Une bonne chose de faite Toi si tu pouvais T'approcher assez Pour fermer cette porte Ça me plairait bien En fait Voilà Nickel Bien ouai-je Si c'est toujours possible En fait tu as toujours Tu verras Si tu lances le jeu Tu vas sur les objets Je te montrerai au frère A la fin de cette mission Tu vas sur les objets Et tu as toujours La petite pop-up Qui te dit Il faut faire telle mission Pour débloquer Alors à l'exception Du quaker Si jamais tu l'as Le quaker Il n'y a pas de mission Pour le débloquer Lui il faut payer Mais je ne sais pas Si il est visible Dans l'inventaire Pour ceux qui n'ont pas fait Tous les cadeaux Ou s'il fallait absolument Faire les cadeaux Je ne sais pas dire Pour le coup Ok là c'est fermé Donc on peut avancer On n'a plus rien On n'a plus rien Là on va aller monter Vers le haut Au cas où il y a besoin De soutien au prochain tour Vis-à-vis de la vie Petite belette L Au pire on le laisse derrière nous C'est triste Mais c'est comme ça Ah non il ne meurt pas Oh mais non On a fermé le premier Et l'autre il nous pop un reaper Sans déconner On va peut-être perdre quelqu'un En haut du coup Non lui c'est nickel Il se replie Parce qu'il a perdu trop de vie Et lui il décide de taper Sur le mur Qui comme son nom l'indique Est un mur Ah ouais donc T'as bien le quaker Dans la liste Ok Parce que justement Je n'étais pas sûr Qu'il apparaissait dans la liste Pour ceux qui ne l'avaient pas Débloqué Donc effectivement Lui il n'a pas de mission Parce qu'il n'est pas débloquable Avec des missions Par contre c'est sympa Je ne pensais pas Qu'il l'aurait laissé Débloquable De manière générale Ah il est trop loin Il me faudrait Toi Mais toi tu dois T'occuper du hack Parce qu'il a déjà Récupéré pas mal de vie Il va revenir Bon il a 42 de saignement Il va peut-être crever aussi Au final de son saignement L'objectif c'est de sortir Pas de tuer des ennemis Si on sort dans 14 tours On débloque un prototype D'accord très bien Bonjour Je n'avais pas vu ça comme ça Je ne vais pas vous le cacher Ah tu l'as débloqué Ah bah du coup Si tu l'as débloqué Tu dois l'avoir direct Normalement Tu n'as pas besoin De payer pour Enfin si tu as fait 150 cadeaux Si tu as fait 125 Tu l'as peut-être juste En comme ça Mais si tu as fait 150 cadeaux Tu dois l'avoir direct Alors après Si tu as démarré le jeu Juste après Qu'il a sorti la mise à jour Il y avait un bug Il apparaissait dans la liste Mais il était Effectivement Il fallait payer Et je vais remonter sur le discord Assez rapidement Il a sorti un page Dans la soirée hier Tu te doutais qu'il y aurait des bestioles Dans le point d'extraction Bah en fait J'avais vu qu'il y avait des trucs Qui tapaient Donc j'y pensais aussi Mais je n'ai complètement pas pensé En ouvrant Et je ne m'attendais surtout pas à ça En fait Ça c'est pas un démolicheur Donc il ne peut pas Il ne peut pas taper sur les murs Donc vu les dégâts que ça faisait Je m'attendais bien à un petit Un petit worm à la con Qui fait un dégâts Mais ça c'est le mauvais plan par contre En plus il est de dos Ce qui veut dire qu'on est de base Pas optimale pour lui tirer dessus On va lui mettre un full burst quand même Histoire de l'entamer Et puis on va se coucher Pour laisser la place au Au tireur Par 12 quoi Ouh 83 Ça c'est bon ça Ok lui on doit pouvoir se le faire Nickel Allez On va laisser tomber tout ça Est-ce que j'ai assez de points Pour me barrer par là Bien sûr que non Refermer cette porte là ? Euh non pour le coup Non effectivement Je pense que c'est pas C'est pas pertinent Les ennemis qui sont dedans étaient carrément gérable Avec tous mes points Vu que je mets des plombes A me déplacer Je peux pas aller m'occuper de ça Ni de ça Donc il va falloir que Damned Survive avec ce qu'il a pour survivre Ici je vais peut-être Juste rééquiper ce truc là Il me fout en défense Il faut cas où le machin décide de se barrer Mais j'y crois assez moyennement C'est une mission solo là Je voulais juste faire la Montrer le nouveau biome Mais non la nouvelle opération Je la ferai mais pas tout de suite C'est une triple mission en brutal Il va me falloir un petit week-end Pour le faire quoi Quelques lives je pense Alors il me reste une munition Si je recharge Je n'ai plus ce qu'il faut C'est parti On va se mettre en pin-point Il y a lui qui est devant malheureusement Mais bon c'est pas grave Et toi Normalement il y a un ennemi Qui a popé là Il ne devrait pas y en avoir un autre Ok très bien Il y en a deux Parce que après tout Pourquoi pas C'est abusé C'est tellement abusé Oh la la vache Le jeu qui te défonce Ah ouais damn net Tu vas tellement manger T'as envie ? Franchement C'est pas si mal Ah on va essayer d'aller le sauver On est obligé d'aller le sauver On laisse personne derrière nous Alors l'idéal Ce serait de sniper Le petit La petite merde là Comme ça Il pourrait au moins passer Alors on peut sauter Pour 11 On va sauter jusque là Donc l'objectif C'est d'évacuer damn net Très bien Tu vas te relever Et venir là Un medic hit Un direct Un autre On va mettre un bandage Du coup T'as ce qu'il faut Ensuite il faut défendre Bon lui il va crever du saignement Au bout d'un moment Par contre le reaper Il va se faire plaise Donc on va se mettre devant Avec Le mur On va reload Reload Défendre Toi tu vas venir Ici Pareil Reload Défense Et Aminou Tu vas te préparer A te tirer Allez Hop Ce sera le premier extrait Il faut sauver le soldat Damnel Exactement Oh la vache Mais en fait Ça pop Ça pop Trois trucs De plus en plus Il y en a Trois autres Qu'on poppé Il faut tellement qu'on se casse Lui il va nous défoncer Aussi en attaque de zone Damnel il a plus d'armure Donc il prend direct Les dégâts Dans les PV Ils nous ont cramé Nos zones De défense Je me suis tâté A fermer la trappe A l'astre Et je me suis dit Ça coûte 30 Il faut 11 Pour sauter J'aurai tellement plus Ce qu'il faut Pour me tirer Je pense que Damnel Il va crever Du saignement Même pas Il a survécu Bah on se casse On a gagné On a extrait 50% Des unités Mais on va extraire 100% Parce que On ne se satisfait pas De demi réussite Oh merde T'as accompli toi Bon T'as quand même les points C'est pas grave Mais Quoir Ah non Là j'ai 14 tours Pour partir Je suis pas censé Tuer tout le monde Donc On fait les objectifs Que nous donne la mission C'est pas de notre faute Si Il fallait pas tout tuer Quoi Il fallait pas tuer Non Il fallait pas tout tuer 10 renforts d'alien Quand même On en a tué 45 C'est pas si mal On a 13 sur 14 Donc on va débloquer un truc Oh lala Bon On a On a endommagé Un petit peu La Les La propriété de la compagnie Mais pas assez Pour avoir un malus Kana Il sait pas Cana C'est une mission de canard A l'astre Pas de coir Alors Qu'est-ce qu'on a récupéré Plein de scrap Ah tiens Il n'y a pas le gain De token Encore dans le truc final Et on a récupéré Une hache Mark 5 Cela dit Le acid damage Plus 37 Il est pas dégueu Bon Ça fait chier Que ce soit une hache Mais Non C'est pas ça Que je voulais faire Mais c'est pas dégueu C'est un prototype Du coup 37 de dommage acide A chaque fois qu'on tape C'est bien les haches Mais en fait J'ai un katana Avec cette équipe Qui est assez sympathique Parce que son attaque A 2 de distance Son attaque max Là Elle a 2 de portée Mais du coup Oui On va probablement L'enlever Puis prendre une hache Une hache A 37 de dégâts acides Il n'y a pas à chier Après On n'a pas ce qu'il faut Pour la crafter De toute façon Donc Normalement C'est pas trop un sujet On a un peu claqué Le chemical En craft Donc ça c'est plutôt cool Et du coup On a 30 points Alors avec 30 points Je pense pas Qu'on puisse débloquer Grand chose Mais du coup Ça donne envie D'aller faire Effectivement Ces trucs là Et tu vois Typiquement Là tu peux toujours Faire tes missions Pour réussir Pour débloquer Les trucs Et même si Tu veux le débloquer Avec les points C'est 30 Pour une mission standard Il faut quand même Il faut quand même Quelques missions Pour les faire Et après Il faut encore Aller débloquer Les munitions Donc je trouve Globalement Je trouve que C'est plutôt bien équilibré Perso Je trouve que C'est pas mal Au niveau Des coups De chaque truc De chaque truc A débloquer Et tout Je trouve Qu'il a plutôt Bien équilibré Le truc Je pense que Moi ma priorité Ce sera de débloquer Ces trucs là Les nouveaux Les nouveaux objets D'armure Qui sont plus légers Qui font moins de dégâts Qui font moins de dégâts Pas vraiment de dégâts Mais qui font moins de malus De points d'action Et le primotron Que j'avais essayé De débloquer Non c'est pas ça Non c'était le hand cannon Que j'avais essayé De débloquer Le nuclear hand cannon Le mainframe En intense Il faut déjà Des escouades Qui sont bien équipées En fait Mais c'est pas facile D'avoir des escouades Bien équipées Faire beaucoup de missions Farmer les ressources Pour pouvoir Crafter des trucs Débloquer des points Etc Donc non Je trouve que Franchement Ça rend le jeu Plus accessible On va dire En tout cas C'était un petit live Je voulais faire un petit live Avant le repas Pour présenter Les nouveautés Donc voilà Qui est fait Je vais pouvoir faire Une petite rediff Ça fera plaisir Aux développeurs Je pense que Je vous montrerai Le defense the base Je l'ai encore jamais montré En live Peut-être ce week-end Ou peut-être pas On verra Donc on peut gagner Des tokens aussi Est-ce qu'on en gagne plus ? Ouais on en gagne plus Quand on monte la difficulté Très difficile Le defense the base J'ai essayé un peu Pour savoir un peu Avant de vous montrer Ça change totalement Le gameplay Et c'est assez brutal T'as jamais osé le tester ? Bah j'ai essayé J'ai essayé Et c'est dur C'est très dur Et franchement Ouais c'est dur En tout cas Je vous remercie D'être passé D'avoir papoté D'avoir juste Lurqué C'est toujours Un plaisir On va arrêter Là la VOD On va arrêter Là le live Si vous voulez dire On voit la VOD Je vous laisse Quelques instants Je bois ma petite gorgée Hop là Merci à toutes et à tous D'avoir suivi J'espère que ça vous a plu Et on se retrouve Bientôt pour plus De USC Counterforce Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada